Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de cet épisode itinéraire d'une photo qui t'a montré donc de A à Z la réalisation d'une photo de filet d'étoile, aussi appelée circompolaine. Pour rappel, dans la partie 1, je te montre toute la partie planification et prise de vue sur le terrain. Dans la partie 2, je t'ai montré comment assembler les photos en les pré-traitant d'abord dans Lightroom et ensuite en les fusionnant dans Photoshop. Et dans cette troisième partie, je vais te montrer une alternative parce que peut-être que tu ne possèdes pas ou ne maîtrises pas assez Photoshop ou tout simplement que ton ordinateur est un peu à la ramasse pour assembler les photos. Eh bien, je vais te montrer donc une méthode alternative avec un logiciel gratuit allemand mais que l'on peut obtenir en français et qui s'appelle donc StarStacks. Donc la première chose à faire, ça va être de rechercher ce logiciel, donc StarStacks, de Marcus Hensweiler. Il doit être allemand, je suppose, oui, d'après le site. Et donc, tu vas sur ce site-là. Hop. Tu cliques sur Download & Installation. Et là donc, tu as une version pour Mac ou Windows. Choisis bien en fonction de ta version. Voilà, téléchargement. Et puis, tout simplement, comme tout logiciel, tu cliques deux fois sur le fichier téléchargé pour l'installer. Oui, évidemment, tu es d'accord avec les termes d'installation. Et ici sur Mac, il te demande simplement de glisser donc StarStacks App dans le dossier d'application. Voilà. Et tu relâches. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, tu vas dans ton dossier d'application et tu devrais retrouver donc StarStacks. Tu cliques deux fois pour le lancer. Donc ce logiciel est tout à fait indépendant de Adobe ou quoi que ce soit. Donc tu ne dois pas le lancer en tant que plugin ou quoi que ce soit. Et comme tu vois, il est en français parce que tu peux sélectionner la langue ici dans les préférences. Donc tu cliques ici sur la petite roue. Voilà. Et dans le général, si tu n'es pas en français, tu choisis la langue. Donc c'est disponible dans cinq langues. Tu choisis français et tu redémarres le logiciel. Alors maintenant, évidemment, on va aller chercher les photos de circumpolaires. Donc là, je te rappelle que j'ai déjà trié les photos dans la partie 2. Donc je ne vais pas te remontrer tout ça. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir cette partie. Donc il s'agit de toutes les photos avec le libellé de couleurs vert qui correspond à la série 34 photos où j'ai une suite de photos sans trop de nuages. Et donc on va exporter ces photos parce que ici, je suis en RAW. Il faut savoir que Starstacks n'accepte pas le format RAW. Donc ça, c'est une de ses limitations. Donc on va les exporter, non pas en JPEG, mais en TIFF pour avoir quand même la meilleure qualité possible. Pour éventuellement ensuite pouvoir, si tu maîtrises, traiter encore la photo dans Lightroom ou dans le logiciel de ton choix. Donc fichier exporté. On va créer dans emplacement d'exportation un dossier. Voilà. Donc ici, je vais les mettre pour l'exercice sur mon bureau et placer dans un sous-dossier que je vais renommer donc circumpolaire start-up. Comme ça, je les retrouve facilement après. Je ne veux pas les ajouter à ce catalogue. Dans paramètres de fichier, je vais changer. Je ne vais pas garder JPEG et donc je vais choisir pour TIFF. Profondeur, on va mettre 16 bits pour avoir la meilleure qualité. Compression, je vais mettre ZIP. C'est une compression sans perte. Et on va laisser par défaut le Profoto. Si tu travailles avec cet espace colorimétrique, sinon tu l'adaptes à l'espace colorimétrique dans lequel tu es habitué de travailler. On ne va évidemment pas redimensionner l'image. Donc je décoche ici. On ne va pas appliquer de netteté. Et après le post-traitement, je voudrais voir les photos dans le Finder ou l'explorateur. Donc tu choisis ça ici. Donc je clique sur exporter. Voilà, l'exportation de 34 fichiers est en cours. Et ensuite, on passe dans Starstacks. Et comme tu vois, on va pouvoir glisser les images ici. Ou alternativement, tu peux cliquer sur l'icône de dossier et venir chercher ensuite ton dossier dans lequel tu viens d'enregistrer tes images. Tu peux alternativement passer par Fichier, Ouvrir. C'est pareil. Voilà, donc du côté de Lightroom, c'est fait. Donc on va sur le bureau que Lightroom m'a ouvert automatiquement puisque je lui avais demandé à l'exportation. Et on va venir sélectionner toutes les photos. On va venir chercher Starstacks. Et glisser toutes les photos dans la colonne de gauche ici. Hop, voilà. Et ici, dans les préférences, donc la petite roue dentée ici en haut à droite, tu as des options de préférences pour la fusion. Alors par défaut, il va utiliser le mode de fusion éclaircif tel que je l'ai utilisé dans Photoshop. Donc il va conserver que les pixels les plus lumineux. Après, je vais te montrer qu'il te permet également de faire un fondu d'étoiles, ce qu'ils appellent ici le mode comète. Et d'autres choses intéressantes que l'on va voir ensemble par après. Et donc, c'est très simple, comme je te l'avais dit. Tu cliques ici sur la quatrième icône, lancer le traitement. Et tu vas voir petit à petit, voilà, ta circompolaire apparaître. Donc là, vous voyez la progression, donc image par image. N'oubliez pas ici que ce sont des fichiers TIFF en 45 millions de pixels. Donc évidemment, ça prend un peu de temps, mais c'est un logiciel très puissant. Voilà, d'ailleurs, il vous dit qu'il a traité 34 images et il vous donne le temps qu'il a mis pour le faire. Alors, quand j'ai vu le résultat, je t'avoue que je me suis saisi avec cette espèce d'étoile de mer qui est visible. Mais en fait, il s'agit d'un problème de prévisualisation. Tu vois ici en haut, tu as la possibilité de zoomer dans l'image, dézoomer, l'afficher en adaptatif ou en 1.1. Et donc, quand tu vas zoomer, tu vas voir, ici je vais me mettre donc à 100%, tu vas voir que ce problème n'est en fait qu'un problème d'affichage. D'ailleurs, pour te le prouver, je vais refaire le même genre d'assemblage, mais sur une version JPEG 2048 pixels. Donc, tu peux enlever les photos ici ensuite en cliquant sur nettoyage photo. Ça ne nettoie pas les photos comme je pensais au préalable, ça les enlève simplement de la colonne de gauche. Et donc ici, je vais venir glisser donc des JPEG que j'avais exporté en 2048 pixels pour faire un test. Voilà, circons pas le R-test, commande A. Je vois qu'il y a un doublon ici. Alors, comme tu peux le voir, il y a des photos qui n'ont rien à voir, donc je peux les décocher ici. Ça, il ne va pas être capable de faire le montage tout seul. Et je crois la dernière non plus, tu peux cliquer dessus pour voir. Voilà, c'est une autre voie lactée. Donc, je décoche ce qui n'est pas nécessaire. Je clique ici sur l'icône d'assemblage. Il me dit qu'il y a une erreur parce qu'une photo ne correspond pas. Donc, il a bien raison. Donc, on va décocher les photos qui n'ont rien à voir. Voilà, hop. Voilà, 57 images traitées en quelques secondes, comme tu as pu le voir. Et donc ici, c'est la même photo. Il y en a un peu plus ici, puisqu'on voit des nuages. Mais tu vois ici, tu ne vois pas ce problème. Parce qu'on n'est pas à 100%, puisque comme tu peux le voir, l'image fait quand même 2048 pixels de haut. La différence de compression d'affichage est moindre. Et donc, ici, tu ne vois pas ce défaut. Donc, si tu as ce défaut qui apparaît dans la circompolaire, vérifie d'abord que ce n'est pas juste un problème d'affichage. Donc, je vais relancer l'assemblage sur les TIFF en haute résolution. Je les glisse ici. Et cette fois, pour te montrer d'autres possibilités de startax, on va s'intéresser au mode de fusion. Donc, tu as éclaircir, qui est le mode par défaut. Tu as remplissage de vide. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, lorsque tu as eu des interruptions dans ta circompolaire, que tes traits ne sont pas suffisamment continus, eh bien, il va tenter de combler les vides. Donc, je clique sur lancer le traitement avec cette fois ce mode de fusion. Et tu vas voir qu'une fois que c'est fait, on peut régler l'intensité de ce remplissage, ainsi que le seuil, donc la zone sur laquelle il doit s'appliquer. Voilà. Donc là, tu as vu, c'est un traitement un peu plus lourd. Et tu vois ici, c'est ouvert une boîte d'options remplissage de vide. Alors, tu peux afficher une incrustation en cochant cette case. Donc, tu vois, en vert, c'est la zone qui sera impactée par le remplissage de vide. Donc, ici, par défaut, il n'utilise que cette portion de l'image. Donc, je vais désactiver, afficher l'incrustation afin que tu vois l'effet. Donc, le curseur quantité va régler, comme tu l'as compris, la puissance de cet effet. Alors ici, qu'est-ce que tu vois, c'est que, évidemment, ça amplifie la lumière, puisque le but est de renforcer les filets d'étoiles. Donc, l'idéal ici, c'est de venir supprimer la photo en question qui génère cette lumière à l'horizon. Donc, on va aller voir les photos individuelles, ou encore mieux et plus rapide, c'est de retourner voir dans Lightroom, parce que dans Lightroom, tu peux les voir sous forme de miniature. Donc, je vois ici que c'est, par exemple, la 227 qui contient des faces. Je vérifie en cliquant ici. Voilà, c'est bien celle-là. Donc, on va la décocher. Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres photos qui génèrent beaucoup de pollution lumineuse. La 223, je l'avais déjà enlevée, je pense. Donc, maintenant, on réaugmente le curseur plus. Et, bon, tu vois ici que ça amplifie quand même fortement la pollution lumineuse. Dans ce cas-ci, ça ne va pas trop bien donner, mais c'est comme ça que tu peux amplifier les filets d'étoiles. Donc, je vais zoomer, tu verras mieux. Je mets quantité au maximum. Donc, regarde, avant, après. Donc, je te rappelle, le curseur seuil, lui, va déterminer, si tu le mets au minimum, ce qui apparaît en vert, c'est donc la zone qui sera impactée par le réglage. Si tu veux protéger certaines zones de l'image, tu vas tirer le seuil vers la droite. Donc, c'est un seuil basé sur la différence de luminosité. Donc, si tu le mets sur élevé, eh bien, ici, il n'y aura strictement aucune différence entre moins et plus. Alors, avec ce défaut de prévisualisation, ce n'est pas évident à voir. Donc, ce que je vais faire, je vais te le montrer sur le JPEG. Je reviendrai après sur les cifs pour te montrer les options d'exportation. Voilà, je re-glisse mes JPEG ici. Je sais qu'il y a un duplicata. Voilà. Hop ! Et là, ça va beaucoup plus vite, en plus, puisque c'est du JPEG, forcément. Voilà. Alors, autre option. Donc, je clique ici pour revenir aux autres options. Alors, tu as d'autres modes de fusion. Ici, assombrir, ajouter, etc. ne va pas être utile. C'est un logiciel qui permet de faire d'autres choses que des circons polaires. Donc, ici, en tout cas, dans le cas de la circons polaire, ça a peu d'intérêt. Tu as donc cette option ici, dont je te parlais, le mode comète, qui va permettre de faire ce que moi, je faisais manuellement dans Photoshop. Donc, je t'invite à voir le tuto si tu veux voir comment je faisais dans Photoshop. Et qui va créer, donc, des traînées courtes ou longues. Donc, ici, on va choisir longues pour te montrer. Évidemment, il faut relancer le traitement. Et donc, tu vas avoir un fondu progressif, cette fois, des étoiles. Tu vois l'effet ici, ce qu'on appelle le star fade, le fondu d'étoile. Donc, il est très sympa et qu'ici, tu peux paramétrer de manière automatique. Tu peux évidemment traiter les photos dans l'ordre inverse, si jamais tu veux faire ça. Alors qu'ici, comme tu vois, il a bien détecté qu'il devait travailler dans le sens anti-horaire, qui correspond donc dans l'hémisphère nord au sens de rotation du ciel. Tu as une option pour les photos d'arc. Alors, qu'est-ce que c'est une photo d'arc ? Donc, en fait, une photo d'arc, c'est une photo que tu fais après ta série de prise de vue avec le capuchon de l'objectif vissé, avec le même temps de pose que tu as effectué tes photos sans le capuchon, et idéalement juste après, parce que ça permet en fait d'éliminer les pixels chauds. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi les pixels chauds, je te montre ici dans une des photos dans Lightroom. On va venir zoomer ici. Voilà. Et donc, dans l'eau, voilà, ici, tu vois, j'ai des taches rouges. Tu vois, j'ai des taches, en fait, rouges, verts, bleus. Donc, ici, tu vois des bleus. Eh bien, ça, ce n'est pas du bruit, au sens que tu connais donc le bruit d'iso, qui est plutôt du grain, comme on voit ici. Mais c'est des points d'échauffement de ton capteur, en fait, lorsque tu fais des poses longues. Et donc, si tu veux, quand tu vas refaire une photo avec le cache vissé dessus, eh bien, forcément, ta photo va être noire, mais elle va avoir ce même bruit. Évidemment, il ne faut pas avoir changé les réglages. D'ailleurs, il faut garder les mêmes réglages d'iso, etc. Donc, tu vas avoir un certain grain, mais également, ces pixels chauds, qui sont donc les points du capteur qui ont chauffé. Et en fait, par une opération de soustraction, il va analyser donc cette photo qu'on appelle un dark frame et soustraire donc ce bruit, ce bruit thermique, entre guillemets. Et donc, tu peux en faire plusieurs. Le résultat est encore meilleur. Ici, je ne l'ai pas fait, mais comme ça, tu sais que c'est également possible avec ce logiciel. Il te suffit ici de venir donc soustraire les darks et d'en ficher donc aller chercher tes dark frames que tu aurais pris. Alors, sauvegarde cumulative, en fait, il va garder toutes les étapes intermédiaires, donc de la fusion, quand tu as vu qu'il additionnait les images. Et donc, il va te générer une série d'images. Et ensuite, donc, tu peux assembler cette série d'images dans un logiciel dédié au timelapse et obtenir ce genre de petit effet sympathique. Mais ça, le logiciel ne fait pas la vidéo. Il faut utiliser des logiciels dédiés au timelapse, comme LRTimelapse, par exemple, que j'utilise de temps en temps à autre. Ou il y a des logiciels gratuits. Je t'ai mis les liens en description si jamais ça t'intéresse. Au niveau de l'onglet photo, tu peux donc utiliser un fond sombre ou clair, un peu pour évaluer ton image. Afficher l'interpolation, donc de manière automatique, ça concerne l'affichage pendant l'assemblage. Et sauvegarde images, qu'on va voir maintenant, donc comment exporter l'image finale. Donc, par défaut, utiliser la compression et cocher. Donc, je vais le décocher juste pour vérifier un paramètre. Mais donc, c'est ici que tu peux régler la compression. Alors, personnellement, j'aurais tendance à te dire de ne pas compresser tes images de sortie pour les sortir, en tout cas, de manière optimale. Alors, pour te montrer l'export, donc, je réimporte Netif et je relance le traitement rapidement. Voilà, donc, une fois que c'est fusionné, ici, avec le mode de fusion éclaircir, je vais exporter. Donc, tu peux le faire en allant dans Fichier, Enregistrer sous, ou en cliquant sur la troisième icône avec l'icône de disquette. Donc, attention, c'est un peu particulier comme enregistrement. Donc, Enregistrer sous, tu vois, il est spécifié, le format d'image est estimé en fonction de l'extension. C'est-à-dire qu'ici, on a travaillé en TIFF, à la base, et donc, par défaut, lui, il enregistre en JPEG. C'est là, d'ailleurs, que le fameux paramètre de compression que je t'ai montré précédemment intervient, si tu veux compresser ton JPEG ou pas. Et donc, si je change et je mets TIFF, eh bien, je vais conserver le format TIFF. Donc, je vais le mettre ici, voilà, dans ce dossier. Hop ! Et on va venir, donc, l'ouvrir dans Photoshop pour vérifier, donc, qu'il s'agit bien d'un TIFF. Alors, déjà, au vu du poids 136 mégas, on se doute bien qu'un JPEG ne peut pas peser ce poids-là. Donc, on a bien conservé le format TIFF, ainsi que l'espace colorimétrique. Je viens vérifier ici. Profil du document. On est toujours bien en Profoto. La seule différence qu'il y a, donc, comme tu peux le voir ici, on est bien en TIFF, mais la seule différence par rapport aux fichiers sources d'origine, c'est qu'on n'est plus en 16 bits, mais en 8 bits. Et ça, il n'y a pas de réglage pour le faire. Apparemment, c'est comme ça, avec ce logiciel. Donc, sois juste conscient qu'il vaut mieux avoir fait tes réglages, typiquement sur le ciel, s'il y a des dégradés, etc., en 16 bits avant l'assemblage dans StarStacks. Évidemment, si tu voulais l'exporter en JPEG, eh bien, il te suffisait de laisser par défaut l'extension. Évidemment, si tu as importé du JPEG, ça ne sert à rien de changer l'extension en TIFF. On ne va pas transformer un âne en cheval de course. Voilà donc pour cette présentation du logiciel StarStacks, qui, je te le rappelle, a le grand avantage d'être simple d'utilisation et d'être gratuit. Évidemment, quelques petits inconvénients, c'est que tu ne pourras pas fusionner les personnages comme je l'ai fait dans Photoshop, ou ce genre de choses. Il ne pourra pas non plus aligner tes fichiers. Donc, fais bien attention à la prise de vue, de bien fixer ton trépied et tout ça. Mais donc, il constitue une alternative sympathique et légère pour se créer rapidement des circons polaires. Alors, je te rappelle que tout ça est récapitulé dans le PDF que j'ai créé en ligne et que tu peux télécharger à cette adresse ici. Il te suffit de mentionner ton mail et tu recevras ce PDF de 39 pages dans lequel sera récapitulé un peu tout ce que je t'ai montré dans cette série consacrée à la photographie de circons polaires, ainsi que la photographie de voie lactée. Donc, StartStack, ce logiciel très sympathique, mais évidemment, Photoshop, toujours un logiciel beaucoup plus puissant qui permet de faire plus de choses. À ce sujet-là, si tu t'es orienté vers ce logiciel plutôt que vers Photoshop, parce que Photoshop te fait peur, sache que je réalise un direct sur les bases de Photoshop ou comment, en deux heures, essayer de te faire comprendre un petit peu mieux ce logiciel. Donc, ce live aura lieu ou a déjà eu lieu en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Je t'ai mis le lien vers la diffusion en direct ou vers le replay. Et donc, tu es invité à cette présentation où j'essayerai de te convaincre que Photoshop, finalement, n'est pas si méchant que ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air si tu as aimé mon contenu. Tu peux t'abonner, c'est facultatif également. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom, pas d'autres sur Starstacks et sur la photographie en général. À bientôt. Ciao, ciao. Photoshop, qui sera donc le programme que nous utiliserons tout au long de cette formation. Donc ici, je clique sur « Télécharger », le fichier « Photoshopinstaller.dmg » sur Mac, « .exe » sur Windows. Je vais prendre du bleu, je clique sur le sélecteur et je viens choisir ce bleu. Je prends le pinceau, je viens peindre sur la voiture. Maintenant, si je passe ce calque en mode de fusion teinte, il ne va conserver que la teinte du calque sur lequel j'applique le mode de fusion. Si je clique sur « Supprimer l'arrière-plan », vous n'avez plus que le sujet qui est automatiquement détouré. Un masque a été ajouté et donc dans un masque, le blanc est ce qui est sélectionné, visible donc, et le noir symbolise ce qui n'est pas sélectionné et donc en l'occurrence, c'est si invisible. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un calque de réglage de luminosité contraste et baisser la luminosité. Lorsque vous allez tirer de bas vers le haut, ils vont se déplacer à gauche. Horizontalement, de gauche à droite, ça va monter et de droite à gauche, ça va descendre. « Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Vous me voyez bien ? Vous m'entendez tous ? Les pixels, quand on zoome à l'extrême sur une photo, les pixels sont réduits à ça, vous voyez les petits carrés. Ce pixel ici, où j'ai la souris, il a une formule RVB, ça va de 0 à 255 à chaque fois. dans cette troisième vidéo, nous allons passer à une gamme d'outils de sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada